Avez-vous déjà eu un sentiment de préférer le soir à la journée ? Mais j'ai aimé la journée puisque ça a été très productif. Il faut toujours faire un effort d'avoir des journées productives. Vous n'accomplirez pas tout ce que vous voulez accomplir en même temps. Ça n'arrivera pas toujours quand vous le voulez. Mais il faut rester focus. Pas seulement focus, il faut rester déterminé. La détermination se nourrit. La détermination que vous avez lundi n'est pas la même que vous aurez mercredi et jeudi. Attention, il faut toujours nourrir cette détermination. C'est-à-dire que vous vous exposez aux choses dures. C'est très important. Vous voulez perdre du poids, il faut être prêt à avoir faim. Oh, ah, j'ai mangé ça longtemps, tu ne vas pas arriver. Tu n'y arrives pas. Il faut être discipliné. Vous voulez acquérir de la nouvelle connaissance, il faut lire. Si c'est difficile pendant la journée, l'idée le matin. Première chose, lisez. Si vous êtes fort, 100 pages, pourquoi pas. Même 10 pages. Ou 30 minutes. Ou une heure. Lisez. Lisez petit à petit mon logo. Vous avez combien de livres que vous avez acheté, vous ne lisez pas. Ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois. C'est une perte. C'est une question de discipline. Il ne suffit pas d'écouter les gens, vous motiver, vous dire des trucs qui vous... C'est très bien tout ça. Il faut s'appliquer. Il ne faut pas seulement regarder. Il faut travailler. Tu vas prendre une langue. Il faut parler la langue. Il faut parler la langue. Il faut aller vers les gens. Il faut entrer dans leur communauté. Il faut discuter avec eux. Il faut te mettre dans des positions où tu es incapable de communiquer avec une autre langue. Là, tu forces ton cerveau. Ceci est valide dans tout. Cherche d'emploi, business. Il faut se submerger. Il faut être addict de cette addiction de la lecture. En fait, il y a des choses qui viennent en faisant. L'appétit vient en mangeant, n'est-ce pas ? C'est très vrai. Dans beaucoup de choses. L'appétit de la lecture vient en lisant. L'appétit du travail vient en travaillant. L'appétit de la réussite vient en gagnant et en perdant. C'est ça. Dans la vie, ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Que vous ne le vouliez pas, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Deuxièmement, il ne faut pas aider tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Certaines personnes en aident. Toutes personnes n'en aident pas. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont des problèmes tellement que si tu passes du temps à essayer d'aider ces personnes par rapport à leurs problèmes, toi, tu commences à avoir des problèmes. Vous avez déjà vécu ça. Il y a des gens qui ont une aura très négative, très obscure. Que si vous cherchez à aider ces personnes, c'est vous qui commencez à avoir des problèmes. C'est vrai, hein ? Essayez. Si vous ne savez pas essayer, une personne qu'on aide, c'est une personne qui a déjà quelque chose. C'est-à-dire, quelqu'un a dit, les gens qui noient, c'est-à-dire, si un bateau chavire, les gens qui noient souvent sont ceux qui essaient d'aider quelqu'un qui ne pouvait pas nager. La plupart des gens qui savent nager, qui meurent dans des naufrages, sont des gens qui voulaient sauver quelqu'un qui ne sait pas nager. On ne peut sauver qu'une personne qui a déjà la notion. Il comprend qu'il ne peut pas t'attraper comme ça, mais il a une notion. Sinon, vous allez partir ensemble. Ceci est valide dans la vie de chaque jour. On aide une personne qui a déjà quelque chose. Il veut construire, il a déjà trois briques, quelques boîtes de ciment. On n'aide pas une personne dans le vide. Il va te noyer. On n'aide pas une personne qui n'a pas besoin d'être... En fait, c'est une personne qui ne fournit aucun effort pour lui-même. Tu peux donner à quelqu'un des lunettes pour voir, mais tu ne peux pas forcer à une personne à ouvrir les yeux. Attention. Numéro 2. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on demande. On ne demande pas de l'aide à n'importe qui. Moi, je ne vais pas manger. Je vais acheter du pain pour les enfants. Et madame va manger. Moi, je dois bien comme ça. Pourquoi ? Pour ta dignité. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on demande. Moi, il m'est déjà arrivé une fois. Je n'avais même pas demandé. Je suis parti chez quelqu'un. On a fini de parler. Il fallait que je parte. Ah non, s'il te plaît, tu ne peux pas partir comme ça quand même. Madame a cuisiné. Tu ne peux pas partir. Il faut manger. Je dis, ah ok, on va manger. J'ai mangé un peu là. Je suis parti. Par respect. Après, j'ai entendu les gens. Ah lui, il venait manger chez moi. Lui, il venait chez moi. Attendez. Je le connais. Il venait manger chez moi. Aujourd'hui, il passe dans des voitures. Je suis parti. Une fois, une seule fois. Je vais quitter d'ailleurs. On m'a supplié. Si tu peux manger. Oh, il venait manger chez moi. Attention. C'est ça les humains. Ce n'est pas n'importe qui qu'on demande. Une personne vous demande. Il y a d'autres personnes. Vous êtes assis comme ça, quelque part au resto. Il dit, est-ce que je peux payer pour toi ? Je veux payer la facture. Tu le laisses payer la facture. Il dit que non, je l'ai aidé dans la vie. Il m'a dit aux gens, je l'ai déjà aidé. Lui, je l'ai aidé dans la vie. Il a payé le plat. Je te jure à manger. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui qui paye ton plat. Oh, je paie. Ah non, c'est bon. Oh non, non. Merci, c'est gentil. Prochainement. C'est bon. C'est pourquoi vous voyez nos amis européens. Ah non, non, mais c'est pas... C'est bon. Ils refusent. Ils refusent. Bon. Les Africains, eux, pensent que... Ah, laisse le payer, ça va faire quoi. Non. Vous perdez quelque chose. La main qu'ils donnent est toujours au-dessus de celle qu'ils reçoivent. C'est spirituel. Vous pensez que c'est de la blague ? C'est spirituel. Il y a des fois, tu es dans la galère. Mais lui-là, tu ne lui demandes pas. Tu vas chercher quelqu'un d'autre, quelque part, là-bas, loin. Et des fois, tu n'en m'aimes pas. Bon. Tu te contentes de ce que tu as. Ce n'est pas n'importe qui qu'on te demande. La femme que tu as épousée dans la vie n'aura rien à dire devant la femme de la personne auprès de qui tu vas demander qui m'aider. Je peux comprendre. À un moment donné dans la vie, on a besoin d'aide. Ça peut arriver à n'importe qui. Si tu es dans des conditions très difficiles, tout ça. Oui. Il faut chercher un moyen de subvenir à quelques besoins alimentaires pour finalement te lever. Ce n'est pas pour devenir mendiant pour toujours. Parce qu'il y a des gens qui sont des mendiants de carrière. Oh, mon vieux. Ah, mon boss, mon patron. Ah, mon vieux. Il y a des mendiants de carrière. Chemise, cravate, mais crapaud dans le cerveau. Ne sois pas ces personnes. Parce que même si tu as tout ce qu'il faut, là, ta femme dira quoi à la femme de la personne qui... Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a à dire ? Elle n'a rien à dire. Il faut avoir un sens de l'honneur. Numéro 3, je voudrais qu'on réitienne aujourd'hui. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on apprend des choses. Il y a des choses que tu connais qui t'aident à évoluer, à avancer. Des fois, il faut garder ça pour toi. Dans notre continent, dans beaucoup de cas, garde ça pour toi. Tu peux avoir une personne à qui tu fais vraiment confiance. Après, lequel tu peux dire et dénoncer, voilà, partager cette histoire. Pour votre bénéfice en gros. Voilà comment j'ai fait cette histoire. Voilà comment je gagne cette histoire. Voilà mes moyens de revenus. Ce n'est pas à tout le monde qu'on le dit. Moi, je vous encourage souvent, je dis, un homme, pour vivre bien dans nos conditions, il faut avoir au moins 7 moyens de revenus. 7. 7 moyens de revenus. Ça ne peut pas être à la même hauteur, mais 7 moyens de revenus. C'est-à-dire, le monde peut connaître 1 ou 2 ou peut-être 3. Mais le reste, on ne doit pas connaître. 7 moyens de revenus. On peut connaître 1, 2 ou 3. Regardez, vous n'êtes pas obligé de dire. Il faut laisser les gens spéculer, s'imaginer. Ah, lui, il gagne de l'argent comme ça. Ça, c'est bien comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en cas de difficulté, ils vont s'attaquer seulement là où ils connaissent pour te détruire. S'ils savent que tu travailles à l'OPP, ils vont aller à OPP, aller mentir pour que tu... C'est ça. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde, je fais ça, j'ai fait ça, j'ai... Non. Ils peuvent connaître 1 ou 2. Le reste, c'est à toi. Ce n'est pas à tout le monde qu'on apprend tout. Non. Ce n'est pas à tout le monde qu'on apprend. Parce que certaines personnes sont ici. Dès qu'ils connaissent votre secret, ils sont vos ennemis les plus... Regardez, le cœur de l'homme est tortué. Vous ne le connaissez pas. Il y a des gens qui disent, mon frère, c'est ça les mon frères. Moi, vous ne m'appelez pas mon frère. Celui qui va m'appeler, vous allez le gifler. Mon frère des mensonges. Ce sont ces gens-là, ce sont les mêmes gens qui vous empoisonnent. Ceux qui vous empoisonnent, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des amis que vous avez connus dans le passé. Ou des amis, entre parenthèses, vous partagez certaines passions dans le passé. Aujourd'hui, c'est ça. Ce sont les mêmes personnes qui sortent vos histoires privées pour donner à vos ennemis. Pour que vos ennemis vous terrassent. Il va parler de toi. Il va dire des histoires de toi que personne ne connaît. Pour donner à tes ennemis, pour que tes ennemis te finissent. Ce n'est pas n'importe qui qu'on montre. Pour finir, quand vous montrez aux gens, les gens viennent auprès de vous pour apprendre. Attendez-vous à ce que parmi ces personnes, il y ait des gens qui deviendront vos ennemis. Si on parle de stratégie, ce n'est pas l'église. On vous dit les choses tangibles de la vie de chaque jour. Je m'en fous de votre opinion. Vous me connaissez. Si tu as du bon à trouver, génial. S'il n'y a rien à trouver pour toi, il n'y a pas de problème. Quand vous apprenez des choses aux gens, sachez que parmi eux, il y a des gens qui, demain, deviendront vos rivaux. Vos rivaux. Ah, lui, qu'est-ce qu'il a? Oui, mais il a appris chez toi. C'est toi qui étais son mentor. Très peu sont ceux qui sont reconnaissants. Ah, lui, il m'a appris. Très peu. Très peu. Très peu. La majorité, ah, lui, il veut montrer quoi? Tout ça, là, non, tout ça. D'ailleurs, il ne fait rien de... Voilà. Il ne fait rien d'extraordinaire. Tout ce qu'il dit là, tout ce qu'il fait là, on connaît déjà. C'est ça. Mais quand il est venu chez toi, il n'avait rien. Il ne connaissait rien. Il n'avait aucune connaissance. Donc, soyez prêt. Si vous décidez de vous ouvrir parmi ceux auprès de qui vous vous ouvrez, il y a vos futurs ennemis. Vos futurs opposants. À vous de voir. Si vous voulez faire ce choix. Merci infiniment. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. C'est pourquoi vous dites, ah, lui, je n'aurais jamais cru qu'il aurait parlé de moi. Oui, ce sont ces personnes-là. Ce n'est jamais quelqu'un de loin. Grand plaisir de parler avec vous. Faites-moi savoir si vous en prenez quelque chose de tangible. Si vous aimez ça, faites-moi savoir. On va continuer dans cette pression, cette direction. God bless.